Musique Voilà, donc on a terminé la partie sur la scolarité. On va passer à la dernière partie, qui est un peu plus courte, sur les différentes prises en charge qui peuvent être proposées aux enfants handicapés, et particulièrement pour notre formation aux enfants autistes. On va voir les prises en charge institutionnelles, et ensuite on va voir les prises en charge possibles en libéral et à domicile. On va regarder un peu les questions de double prise en charge, qui sont relativement complexes, et des transports vers les lieux de prise en charge. Il y a différentes modalités possibles pour la prise en charge d'un enfant avec autisme. Il y a tout ce qui est prise en charge institutionnelle, ça peut être dans le secteur sanitaire ou dans le secteur médico-social. Alors l'avantage de la prise en charge institutionnelle dans une structure, c'est qu'on va retrouver plusieurs professionnels dans un même lieu. On pourra avoir le médecin, l'orthophoniste, le psychomotricien, le psychologue, etc. au même endroit. Donc ils pourront plus facilement communiquer entre eux. Et en termes de financement, ça va être pris en charge par l'assurance maladie. Donc il n'y a pas de coût pour les parents. Les prises en charge en libéral, donc là ça va demander à la famille d'organiser complètement sa prise en charge. Le financement, il va se faire selon le type de prise en charge, soit par la sécurité sociale, pour le médecin, pour l'orthophoniste, kiné, orthoptiste, soit par la EAH ou par la PCH, pour les autres prises en charge, psychomotricité, ergothérapie, psychologue, etc. Sachant que le financement sera très souvent partiel. C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est la famille qui va vraiment pouvoir choisir les professionnels qui vont s'occuper de leur enfant et gérer cette prise en charge sous tous ces aspects. Donc les deux modalités peuvent être cumulables. Avoir un enfant qui est suivi dans une structure et en libéral, mais sous certaines conditions seulement. Et dans le cas de cumul, ce ne sera pas forcément très bien financé, le libéral, par la MDPH. Donc ici, on va détailler un peu les prises en charge offertes aux enfants et aux adolescents. On ne va pas voir le côté adulte. On va commencer par les prises en charge institutionnelles. Donc ça regroupe le secteur sanitaire et médico-social. Du côté du secteur sanitaire, on a plusieurs types de structures. On a les CMP, centres médicaux psychologiques, les CATTP, centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, et les hôpitaux de jour. Du côté médico-social, on a un peu plus de variétés de structures. On a les CAMS, centres d'action médico-social précoce, qui va concerner les enfants jusqu'à 6 ans. Les CMPP, centres médicaux psychopédagogiques. Les CESAD, services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Les IME, instituts médicaux éducatifs. On a vu qu'il y a pas mal de noms pour des choses un peu comme les IME. IMP, instituts médicaux pédagogiques. IMPRO, instituts médicaux professionnels, etc. Il y a aussi les ITEP, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Donc tout ça, c'est financé à 100%. Il n'y a pas de reste à charge pour la famille. Du côté du secteur sanitaire, on a donc les CMP et les CATTP qui vont proposer une prise en charge à temps assez partiel pour l'enfant, en général quelques heures par semaine. Ces interventions vont se faire au sein du CMP ou du CATTP. En tout cas, dans l'immense majorité des cas. Ça peut être des prises en charge individuelles, ça peut être des prises en charge en groupe. En hôpital de jour, on peut avoir une prise en charge soit à temps partiel, soit à temps plein, ça peut aller de quelques heures par semaine à un temps plein. Certains hôpitaux de jour offrent une possibilité de scolarisation en unité d'enseignement, soit interne, soit externalisée. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas toujours d'unité d'enseignement dans les hôpitaux de jour. Et ces temps de scolarisation sont souvent assez réduits. Du côté médico-social, on a plus de structures, comme on a vu. On a déjà les CAMS et les CMPP qui fonctionnent à temps partiel, un peu sur le même principe que les CMP et les CATTP. Quelques interventions, quelques prises en charge par semaine sur le lieu même de la structure. Alors les CESAD, il y a différents types de CESAD. C'est en général assez spécialisé. On a des CESAD déficience intellectuelle, des CESAD autisme, des CESAD troubles des apprentissages, des CESAD troubles du comportement. Les CESAD peuvent accueillir en général les enfants à partir de 3 ans. Et selon leur agrément, ça peut aller assez souvent jusqu'à 16 ans, jusqu'à 20 ans. C'est un accompagnement qui est à temps partiel, qui est souvent prévu, ce n'est pas forcément nécessaire, mais souvent prévu comme un accompagnement des enfants qui sont par ailleurs scolarisés, en milieu ordinaire. Donc les CESAD peuvent proposer des interventions individuelles ou en groupe, soit aux CESAD, soit, et c'est vraiment là l'atout des CESAD, sur les différents lieux de vie de l'enfant. À l'école, à la maison, au centre de loisir, ils peuvent se déplacer. Donc c'est vrai que c'est un vrai avantage des CESAD par rapport au CMP, CATTP, CAMS, CMPP, cette possibilité de se déplacer sur les lieux de vie de l'enfant pour aider à l'inclusion de l'enfant et puis à la vie de famille. Donc c'est des structures plus inclusives. Les IME. Donc les IME, ça s'adresse aux enfants ou adolescents avec déficience intellectuelle ou aux enfants ados autistes. Donc il y a des CESAD, des IME, pardon, plutôt spécialisés déficience intellectuelle, d'autres plutôt spécialisés autisme, d'autres qui vont recevoir un peu les deux types d'enfants. C'est en général à partir de 3 ans. Et puis pareil, selon l'agrément, ça peut aller jusqu'à 12 ans, 16 ans, 20 ans. Donc soit, alors assez souvent, l'enfant va en IME à temps plein. Dans ce cas-là, il a normalement une scolarisation en unité d'enseignement dans l'IME ou parfois, il peut y avoir un partage avec une scolarité en milieu ordinaire, notamment dans certains IME expérimentaux. Mais c'est encore relativement rare. En général, l'enfant est en IME à temps plein. Concernant la scolarisation en unité d'enseignement, comme on l'a déjà dit, ça reste quand même souvent sur des temps hebdomadaires faibles. L'enfant aura beaucoup, beaucoup moins de scolarisation que s'il allait en classe, évidemment. Certains IME n'ont pas d'unité d'enseignement. Certains ont des unités d'enseignement, mais ne vont pas scolariser tous les enfants de l'IME. L'immense majorité des unités d'enseignement sont internes à l'IME. Quelques-unes sont externalisées. De plus en plus, a priori, on va de plus en plus vers une externalisation des unités d'enseignement dans des écoles ordinaires. Mais voilà, pour le moment, ça reste quand même, dans la plupart des cas, en interne. Certains IME accueillent les enfants en internat. Ou une partie du temps en internat, une partie du temps en externat, voilà. Autre catégorie de structures médico-sociales, ce sont les ITEP. Donc les ITEP ont pour vocation d'accueillir des enfants, des adolescents qui ont d'importants troubles du comportement. Alors l'âge, ça dépend un peu des ITEP. Ça peut aller souvent de 6 ans à 18, 20 ans. C'est la majorité du temps en internat. Ça va être peu adapté aux personnes autistes. C'est a priori pas fait pour accueillir des enfants ou des ados autistes. Plutôt des enfants ou des ados qui ont, en dehors d'un handicap comme l'autisme, comme le TDAH, des troubles du comportement, vraiment important. Un point sur l'amendement Creuton. Donc l'amendement Creuton, c'est un dispositif législatif qui va permettre de maintenir en établissement médico-social, donc en IME, enfants, donc IME pour enfants. Des jeunes adultes de plus de 20 ans en l'attente d'une place en établissement adulte. Donc ça se fait sur décision de la CDAPH. Donc si c'est validé, le jeune adulte va pouvoir rester dans son IME pendant encore un certain temps. Et parallèlement, il y a une orientation d'établissement adulte qui doit être actée par la CDAPH. Merci d'avoir regardé cette vidéo !